salut mes petits necos j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui une petite vidéo unboxing de ma nouvelle petite bjd que je viens tout juste de recevoir donc on va la déballer ensemble donc c'est parti donc j'ai enlevé la dresse on 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 peut déjà avoir une petite ligne de tracé. Alors, c'est très très bien aballé. C'est super joli. Donc, j'ai commandé cette petite BGD au mois de décembre. J'ai fini de la payer ce mois-ci et du coup, elle m'a été envoyée. Donc, Marie, merci énormément pour le colis. Je suis tellement contente. C'est tellement mignon. Donc, c'est de la compagnie d'Eradie, comme vous pouvez le voir. Et c'est une petite raclette, une petite souris. Voilà son certificat d'authenticité. Il est vraiment super joli. Les petits détails, c'est incroyable. Merci. Voilà la compagnie d'Eradie. Alors, votre poupée est enfin arrivée. J'espère qu'elle vous plaira autant que j'ai pris de plaisir à la sculpter. Merci infiniment pour votre support et votre confiance. Donc, j'ai eu des petits yeux noirs. Hop, voilà. C'est très bien emballé. C'est vraiment super. Dans un papier mule. Donc, cette VGD est une VGD assez spéciale pour moi, car elle va représenter le doudou de mon enfance. Car quand j'étais toute petite, j'avais une peluche et c'était une petite souris grise. Et je l'ai encore. Je vous la montrerai après. Et du coup, en fait, elle va incarner la version, on va dire, adulte de mon doudou. Si je peux dire. Donc, elle a vraiment beaucoup de symbolique pour moi. Donc, voilà. Donc, on l'a démarré. Donc, le mois prochain, je vais acheter le Mister Super Clear pour pouvoir faire son maquillage. C'est bien, il y a plein de papier bubule pour mes chats. Ouais, c'est trop mignon. Le ruban, il est très beau. Et le petit emballage aussi. Alors, je ne sais pas trop quelle taille elle fera à peu près. Elle a l'air assez... Je crois qu'elle est plus grande qu'au Paline. Donc, ici. Oh, c'est tout mignon. On va garder le meilleur pour la fin. Donc là, il y a un petit sac cabot. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Oh, il est trop mignon. Pour faire les cours, c'est génial. Vraiment, c'est super les petits sacs cabot comme ça, en tissu recyclable. C'est vraiment chouette. C'est magnifique. Vraiment super joli. Oh, j'adore. C'est trop beau. Petit truc moultonné. Oh, elle est lourde. Hop. Donc, c'est la première BGD que j'achète de cette compagnie. La couleur est magnifique. La couleur de la peau. Ses petites oreilles. Le petit logo. Avec le petit radis. Et on le montre au nom. C'est une petite popota. Vous êtes prêts pour qu'on la retourne ? En tout cas, la couleur est magnifique. J'aime beaucoup. Allez, on la retourne. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Regardez comme elle est belle. Petite merveille. C'est trop chou. Oh, c'est chouette. Et ce petit nez pointu comme ça, j'adore. C'est vraiment trop mignon. J'avais pas qu'il était si pointu. C'est mais je trouve ça trop mignon. Elle est trop adorable. Elle a à peu près la même taille qu'Opaline. Je vais comparer un peu la taille. Ouais, c'est la même taille. Ouais. La même taille qu'Opaline. Elle a un peu plus gros bidon. Je vais acheter une wig. J'espère que ça va aller. On va tester ça ensemble. Oli a été à trouver le papier bulle. Donc, je vais prendre une wig grise et violette. Je vais tester les yeux. J'ai d'autres yeux. Je vais tester ça. On verra ça ensemble. Je vais aller chercher les yeux et la pâte à fixe. Je reviens. De retour, j'ai été chercher des yeux, sa wig. Et aussi, je voulais vous montrer, du coup, le petit doudou de mon enfance qui va représenter, du coup, cette petite BGD. Donc, la voici. Donc, elle est très vieille. C'est une vraie... C'est une très vieille peluche. Donc, hop. Donc, je vous montre. Donc, déjà toute petite. J'ai toujours adoré les petites souris. Donc, voilà. Ma petite souris. Et du coup, ça va être... Bah, sa version, on va dire, adulte, en fait. Donc, voilà. Ma petite souris d'enfance. Ma mère, elle avait même dû recoudre sa tête. Parce qu'une fois, je l'avais emportée à l'école. Et on m'avait piqué, du coup, mon doudou. Et on avait arraché sa tête. Alors, j'étais vraiment choquée. Traumatisée. Du coup, je n'ai plus jamais emmené mon doudou à l'école. Alors qu'il y avait beaucoup d'enfants de l'école qui prenaient leur doudou avec. Et là, c'était mon petit bracelet. Du coup, regardez comme c'est tout, tout petit. Mais je peux rentrer à peine deux doigts dedans. Donc, c'était mon bracelet de naissance. Donc, voilà. Donc, il y a le mien. Il y a celui de mon petit frère aussi. Que j'ai mis dedans. Voilà. Son petit bracelet. Et ça, c'était deux petites barrettes aussi de... Quand j'étais toute petite, que je mettais. Et ma tétine aussi. Que j'avais gardée en souvenir avec mon petit pingouin. Donc, voilà. Voilà les petits souvenirs. Donc, la petite boîte. Hop. Donc, voilà. Allez, on va l'habiller. Ben, l'habiller, je ne pense pas. Parce que je ne crois pas que j'ai des habits qui lui iront. Je lui coudrai une petite tenue par après. Je vais déjà voir pour lui mettre des yeux. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais lui mettre comme yeux. Donc, là, j'ai toute ma boîte d'œil. Donc, je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que je vais lui mettre. Là, il y a des violets qui sont super jolis. Parce que les yeux noirs, je ne suis pas trop... On va s'ouvrir, elle a des petits yeux noirs, mais bon, je ne sais pas. Donc, je vois. Donc, j'ai ma boulette de patafix. Hop. Je m'essaye de la démonter. Oh, c'est trop mignon derrière, il y a un petit radis aussi. Regardez. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais il y a un petit radis sculté avec MS. C'est les initiales de la traître, il s'il me semble. Je vais tester les yeux dans la... Hum hum. Je mets le petit radis. Le petit radis. Je vois ce que ça donne avec la... Il y a les yeux bleus, qui sont jolis aussi. Ça, ça va être trop gros. Là, j'en ai des verts, c'était ceux d'opaline. Il y a toujours des petits cheveux. C'est joli aussi, mais je n'ai pas envie de mettre ça. Ça, ça va être trop gros. Ça, c'est les yeux, ça va faire peur, ça va. J'hésite entre les violets, pour que ça suit avec sa bille. Ça fait un peu sourd galbineuse, je trouve. J'ai les petits yeux noirs. Je crois que ma souris a des yeux. Je ne suis pas fan des yeux nois marrons. Je ne suis pas fan des yeux nois marrons. Elle aura des petits yeux nois marrons. Quoi que jaune, j'aime bien. Ça, c'est mes chiens qu'ils ont fait. Oliad qui avait fait tomber quelque chose dans la chambre. Le vilain. Donc, je reviens. J'ai des yeux jaunes aussi. J'hésite. J'hésite entre les jaunes et les bleus. Donc, les violets, j'aime bien aussi. Je ne sais pas quoi faire. Il y en a des bleus comme ça aussi. Non. Je vais rester sur violet. De toute façon, si ça ne va pas, je le changerai. Et puis après, avec le maquillage, je verrai de toute façon. Allez, on va partir sur du violet. De toute façon, il faut tester les différentes customisations. Comme opaline, elle a changé trois fois d'yeux. Au début, elle avait ses yeux un peu rouges, rose rouge que je lui avais fait. Et après, j'avais changé pour des yeux un peu marrons. Ah ouais, il y a ceux d'opaline. Attendez, c'était ceux-là. Peut-être que ceux-là, bien évidemment. Je vais voir ce que ça donne. Ça aussi, c'est beau. Finalement, ils vont bien aussi. Je vais voir. Je testerai. Je ferai des photos avec différentes customisations. De toute façon. Hop. Alors, on lui met. La patafix. Il faut du temps pour trouver des fois ce qu'on peut en faire. Hop. Voilà. Jeannerai. La patafix. Oh... ... ... ... Goliath est ici arrêtez bêtise après là elle a pas son maquillage non plus donc après ça va tout faire aussi le maquillage donc la wig j'espère que c'est la bonne taille je verrai bien donc là oui je l'ai acheté sur elle il faisait des wig bicolores on pouvait choisir la couleur donc je vais voir si c'est la bonne taille je voulais rester dans les tons gris pour aller avec ma petite souris hop on va lui tester ça petite mèche ok Donc je veux qu'on voit ses oreilles, de toute façon après on coupe un peu sa wig, sa frange, même ça oui elle est très très longue, c'est trop mignon, regardez comme elle est trop mimi, comme ça. Finalement ça va bien, la couleur de la perruque elle suit avec les yeux, il faudrait que je voie pour lui mettre une petite tenue, petite robe, je vais regarder ce que j'ai dans mes habits de pulipe, on sait jamais, même si c'est un peu trop grand je repriserai en attendant pour pas la laisser toute tenue, on va voir ça, je reviens. En petite tenue je vais tester ça, je verrai si ça va sur elle, si elle arrive à rentrer dedans, si son popotin passe. J'avais recousu un peu plus pour justement au palin. Alors est-ce que le popotin il va passer ? Ouais, le popotin il passe. Alors du coup, ça se ferme un peu, parce que j'avais cousu, donc ça passe pas. C'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon, il faudrait que je fais semblant de fermer, ou bien, après avec ses cheveux ça va pas se voir, hop, je vais quand même le mettre, on voit pas l'arrière, on va rien dire, hop, hop, là, petite souris aisée, petite sourisette, hop, ah, il faudrait que je lui fais une culotte aussi, pour qu'elle ait cul tout nue la pauvre, il faudrait que je lui fais un petit point pour juste, voilà, autrement, ouais, c'est trop mignon, hop, la couleur, elle lui va bien, voilà, on va lui remettre la perruque, pour un petit peu, pareil, même, tellement absolument, pour quoi il faut juste, voilà, assez bien, donc, cette candidate kan Douglas, il faut voir que, sinon, c'est trop, lui soulignez solo un be Papaındal au vrai bon Dieu ! J'ai Mister vraisité ! Et donc, ça va lui faire un peu voyant quelques Sous-titrage ST' 501 Voilà pour la petite Miss Qu'est-ce que ça donne ? J'aurais juste à couper un peu ses cheveux Pour pas qu'ils sont trop 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 longs Et un peu sa frange aussi On va faire ça après Donc voilà pour la petite Miss Donc j'espère que cette... Je ne sais plus parler J'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis on se dit à prochaine Pour une vidéo ou bien Une séance photo Ou la suite de ma série Pulip Donc voilà, allez Je vous dis salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501